Bonsoir à tous, alors ce soir je vous fais découvrir un jeu vidéo pas comme les autres puisqu'il est réservé exclusivement aux femmes. Voici Emy, c'est une sonde pour rééduquer le périnée et avec nous ce soir Emeline, la fondatrice de la start-up Physimet. Bonsoir Emeline, alors tout d'abord commençons par la question cruciale, c'est quoi le périnée ? Alors le périnée c'est un muscle, c'est vrai pas très connu, qui se situe dans le bas-ventre et en fait qui est régulièrement détendu après un accouchement ou alors suite à la ménopause, mis à mal quand on court ou des choses comme ça. Et c'est important comme tous les muscles de l'entretenir tout au long de sa vie. Alors comment elle fonctionne cette sonde ? Est-ce qu'elle est connectée à une application ? Est-ce qu'il y a des jeux ? Comment ça marche ? Alors en fait c'est important de rééduquer son périnée pour éviter les problèmes de fuite urinaire, de descendre d'organes et autres et donc il faut le faire travailler. Et donc nous avons développé une sonde qui permet en fait de rééduquer son périnée chez soi. Donc en fait il y a cette partie où il y a des capteurs en fait sur la sonde et on vient capter la contraction volontaire de la femme lorsqu'elle fait ses exercices. Et quand elle contracte son périnée, il y a un signal qui est envoyé directement sur le smartphone de la patiente et elle voit en direct son action. Donc par exemple elle va pouvoir faire monter une montgolfière quand elle contracte et lorsqu'elle relâche, la montgolfière va descendre. Donc en fait il y a 20 mini-jeux qui sont tous calqués sur les protocoles thérapeutiques. C'est vraiment un dispositif médical développé avec des professionnels de santé mais qui amène en fait une certaine utilisation plutôt ludique pour finalement faire ses exercices. Ensuite on peut voir ses progrès et on voit que finalement ça va mieux. Et c'est quoi les bienfaits ? Qu'est-ce que ça nous apporte de faire ses exercices ? Alors en fait au bout de trois semaines, quasiment 90% des femmes disent qu'elles voient les premiers bénéfices réels. Donc soit elles ont plus de fuite urinaire quand elles en avaient, soit elles ont moins de lourdeur d'organes, soit elles veulent faire de la prévention parce qu'on a aussi 40% des femmes qui l'utilisent, qui font en prévention pour ne pas justement avoir de problèmes de fuite et autres lorsqu'elles éternuent, lorsqu'elles sautent ou elles rigolent d'ailleurs aussi. Alors est-ce que c'est des jeux vidéo dont on peut abuser ? A quelle fréquence est-ce qu'il faut l'utiliser ? Est-ce que finalement c'est un produit qu'on va garder toute sa vie ? Alors en général les femmes font 5 à 15 minutes d'exercice, 2, 3 fois par semaine. Et ensuite la durée, ça dépend en fait de l'importance du problème et si on veut le faire très souvent ou pas. Donc c'est un peu libre en fait à chaque femme de le faire à la fréquence qu'elle le souhaite. Mais en général c'est 5 à 10 minutes d'exercice. Et c'est un produit qu'on garde tout au long de sa vie. Puisqu'en fait comme je le disais au début, le périnée c'est un muscle important qu'il faut entraîner. Parfois on commence à s'en occuper après un accouchement parce qu'on se dit « Ah tiens au fait ma kiné ou ma sage-femme m'en a parlé. » Mais on retrouve finalement une utilisation par les femmes jusqu'à 70 ans sans problème. Et en termes de prix, ça coûte combien ? Alors ça coûte 199 euros. C'est vendu sur notre site web, donc physimed.com, dans certaines pharmacies, certaines pharmacies en ligne. Donc on le retrouve dans différents endroits. Merci Emeline. En tout cas vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site qui s'affiche ou sur la page Instagram Physimed. Donc une start-up made in Strasbourg. C'est bien ça exactement. Autre actualité Vera. Anna, est-ce que vous saviez que la mode était la deuxième industrie la plus polluante au monde ? J'ai entendu ça. C'est des chiffres qui sont assez horrifiants. Et puis il y a eu deux jeunes françaises qui ont eu l'idée de lancer une application pour nous aider à y voir plus clair. Ça s'appelle Clear Fashion. C'est un peu le yucca de la mode, c'est-à-dire qu'on va pouvoir savoir si la marque de vêtements est éco-responsable ou non. Il suffit de sélectionner une marque et scanner son étiquette pour l'évaluer. Et ainsi savoir si elle a un impact positif sur la planète, mais aussi pour savoir si elle est bonne pour nous. Une chose est sûre, c'est que vous ne ferez plus votre shopping de la même façon. Et puis vous nous avez amené un autre coup de cœur pour cette semaine. Alors mon coup de cœur de la semaine, c'est le manuel très illustré d'allaitement de Caroline Guillot. Alors l'allaitement, c'est un véritable sujet de société, vous le savez. Mais on n'est toujours pas bien formés ni bien accompagnés à ce niveau. Et ce livre regroupe un tas d'infos et de réponses à des questions qu'on se pose. Quoi faire si ça ne marche pas, comment allaiter des jumeaux, allaiter et le retour au travail. Voilà, en tout cas, il est bien illustré. Il est à la fois instructif, drôle, rassurant et motivant. Et vous pouvez en ce moment même gagner votre exemplaire dédicacé sur ma page Instagram.